... Mes amis, mes amis IES, mes amis animaux aussi, Merci de vous être réunis une dernière fois pour saluer ensemble toute cette époque, toute cette gloire, toute cette fougue, et cette imagination que nous aura offert le Shmup. Oui, repose ici toi Shmup, et de tes cendres un jour peut-être renaît sous une forme meilleure et plus développée. Et c'est ainsi qu'il enchaîna l'intro de ce Big Game of Ski numéro, je ne sais plus combien, comment s'en avoir une bonne tripotée, sur la suite d'une légende du Shmup. Alors si vous avez suivi les streams dans l'ordre, et bien vous vous rappellerez que le précédent Shmup que je vous ai partagé était l'extraordinaire Gunbird. Et il faut savoir que Gunbird, au joie, au bonheur, aux plénitudes intenses, et bien Gunbird a été ensuite développé en Gunbird 2. Et oui, alors ils auraient pu faire Gunbird contre-attaque, Gunbird le retour, mais parfois il est sage de faire preuve de bon sens, et de tout simplement faire au plus simple. Je récupère ma manette, et on y fonce, à moins qu'il y ait un petit mode démo sympa, parce que si vous vous rappelez du stream précédent, il y a une façon de jouer, j'allais dire, non c'est une connerie. Il y a, par rapport à la dernière fois, il y a une petite évolution quand même, il y a des petits détails comme ça, des petites conneries. À la limite, je les ai expliquées pendant le jeu, ce sera peut-être mieux. On regarde ces jolis artworks, ça fait plaisir, toute une période... Oui, je sais, je fais mon vieux connard dans une nostalgue geek, mais je peux pas m'empêcher, moi je trouve ça terrible, quoi. Ces intros, avec les scrolls de ce personnage, c'est... magnifique. Tout simplement, magnifique. Eh ouais, c'était vachement mieux à... Ah, ferme ta gueule. Donc, Gunbird, moi je le connais celui-là, je suis supposé le connaître, puisque je l'avais quand la Dreamcast était encore branchée. Donc maintenant, je vous laisse imaginer que c'est épisodique comme connexion. Et oui, j'ai encore une télé à Péritel. Qu'est-ce qu'on va avoir comme grosse différence ? Bah la grosse différence, ça va surtout être les patterns qui sont vraiment bossés, donc j'espère que mon émulation, faute de Dreamcast connectable directement pour donner son flux, va pas être trop accéléré, parce que sinon je vais rapidement avoir des gros problèmes. Faut savoir qu'en fait, on a plusieurs de niveaux de super bombes, comme vous le voyez avec les petites joches en bas, qui ne sont pas de la jungle, là, on n'est pas dimanche. Et donc, faudra éventuellement gérer avec ça pour augmenter sa puissance de feu absolument magnifique. Ah bah je vais reprendre Kiki, qui s'appelle toujours Marion, et moi je l'appellerai toujours Kiki. Alors vous vous dites, mais on nous ment, on nous spolie. Mais regardez, c'est déjà différent. Et oui, c'est toujours Kiki, on garde une équipe qui gagne. Mais là, le tableau, si vous avez envie de vous régaler, la pupille en artworks, bitmap, pur jus, il y a de la grosse matière, c'est magnifique. Alors j'en vois deux au fond qui sont en train de dire, ouais mais non, mais ça ressemble vachement. C'est Gunbird, donc Gunbird 1, Gunbird 2. Forcément, il y a un moment, ça va se ressembler. Mais n'est-ce pas magnifique ? Regardez-moi ça, je suis en mode méga, 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 scoring of the death in the killing mood of the pony lover, which is behind the mountain and riding Honda 500. Quitter. Voilà. C'est dur de remplir les streams. Enfin, avec des conneries, ça passe encore apparemment. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux vous faire croire que ce jeu extraordinaire est extraordinaire ? Ça va être difficile, vous voyez, c'est moche, c'est injouable. Au ton de ma voix, on sent que je m'ennuie déjà. Il n'y a qu'à voir la façon dont je découpe les phrases. Quand je m'exprime, il n'est pas trop accéléré, donc ça devrait être jouable. Je vais réussir à faire un run à peu près propre, normalement. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, et que la trahison, elle arrive la trahison. Donc on parlait de trahison. Non, mais tiens en haut, c'est très bien. Tire-toi dessus. Moi, je vote pour, carrément. Je serai même toi, j'appuierai le bouton nuke, où tu t'auto-détruis. Non, pas possible. Et pourtant, 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 je suis sûr que ça te plairait. Piu-piu, alors pour l'instant, c'est sympa. Mais ça va rapidement dé-gé-né-ré. Alors, je n'ai pas d'anecdotes croustillantes à vous raconter sur le jeu, parce que pour moi, il se suffit. Ça fait partie des petites madeleines de Proust qu'on a dans le shoot, où sans forcer, régulièrement, on y revient. Soirée entre amis, soirée tout seul. C'est du shoot pur jus et pur bonheur. Donc, il n'y a pas besoin d'un motif pour y retourner. Et en plus, il ne prend pas trop de rides. C'est ça qui est génial. Je vais encore rajouter un argument à sa faveur, c'est qu'il est super accessible. Vous voyez, depuis le début, je n'avais pas paumé. Ce n'était pas que j'étais un super gamer et que j'ai encore de bons souvenirs du truc. C'est surtout qu'il est accessible. Quand on ne se jette pas connement sous les boulettes, je vous rappelle. Parce que les cactus sont prêts dans ce pays. Chibia ! Eh oui ! Je voudrais bien le power up, man. Parce que là, je suis en train de pleurer un peu. Eh oui, on passe du moment où c'était la gloire et le jeu comme il faut. Et d'un coup, le drame, c'est devenu une burd'ambulante. Donne-moi ce power avant que je m'énerve. Putain ! Infirmière ! Non, pas la piqûre. Il est caché, cette fois. Oui, oui, non, mais je ne deviendrai pas comme Fred. Je ne veux pas. C'est moche. Et puis ce petit accent-là de Montpellier, je le fais super bien. Mais c'est son exclusivité. Je ne voudrais pas lui voler. Je m'en voudrais après. Et puis après, toute son audience viendrait chez moi. Et là, ce serait le drame. Je serais obligé de faire des streams avec un minimum de correction, du montage. Et puis me documenter. Vous n'y pensez pas ? Ça, c'est un portail ingrèce qui se fait attaquer en live. Oui, je vous ai enlevé le son parce que vous commencez à le connaître. Il y en a qui n'avaient toujours pas reconnu Kubert. Alors sur ça, je suis assez colère. Parce que... Franchement, on ne peut pas reconnaître Kubert. Et regardez mes streams de shmup. Je ne sais pas si vous méritez mes shmup du coup. Allez, un petit cancel. Hop, 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 hop. Bon, est-ce que tu aurais l'idée de crever par hasard, mec ? Non, mais je demande. Il n'y a aucune... Ouh là, j'aurais dû bomber. Aucune obligation. Sans le courroux de mon pistolet à bouchon. Ouh, je vais te péter ton crâne. Et pour une fois, le truc a tracé tout droit hors d'écran, pile sur le power-up. Ouf. Ah oui, c'est bien le nœud premier. Le nœud premier. Le meilleur joueur vert d'une ingrèce de Grenoble. Je vous ferai un dossier dessus, c'est assez rigolo. Mais je crois que j'en ai dit... Il y a déjà un dossier sur ce fuck you. C'est Genstar, le mec. Ce qu'on appelle les vénères. Les rageux, en termes courants. Mais qu'on a rien dans le chou et qu'ils vous prennent parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Mais ! Gros, 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 gros ! Toi, je ne t'aime pas ! Pourquoi ? Parce que tu es meilleur ! Ouh là là ! C'est comme si moi, je gueulais que ce jeu est pourri parce qu'il est meilleur. Enfin bon, trêve de débiles mentaux. Revenons à notre jeu. Parce que pour l'instant, à part insérer des crédits, je n'ai pas quand même fait preuve de super tact pour faire un beau slalom de boulettes tel que vous êtes supposé vous y attendre. Ouais, cassez-vous, bande de lâches ! Et là, le drame. Là, 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 oui, on va... Il va y avoir du drame. Du gros, oh, pardon. Alors, est-ce que je me suis réentraîné avant, d'après vous ? Oui, 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 oui. On est bien d'accord. L'entraînement, il n'y a pas eu et ça se voit horriblement. Au revoir. Et je n'hésite pas à cancel parce que là, je suis en mode c'est cool, mais ça ne va pas le rester longtemps. Je sens qu'il va me mettre une... Ah, ça va. Oui, mais c'était un demi-boss. Regardez, le vrai arrive. Eh oui, c'est comme les petits oeufs au chocolat. Il y a toujours une surprise à l'intérieur. Non, je ne dirai pas le nom tant que je n'aurai pas le chèque. Et donc, eh bien, repartons-y joyeusement. Alors, cette alternance de boulettes lentes avec des flopées de boulettes rapides, c'est vraiment une des caractéristiques de Gunbird. Et mine de rien, c'est super traître. Parce que vous voyez les trucs qui partent à fond, et qui spinent un seul coup, ils se ralentissent. Mais au milieu, ils rebalancent une sous-couche. Oui, oui, c'est comme ça qu'on dit techniquement. Une sous-couche de boulettes qui est particulièrement véloce. Et elle ne vous rattrape pas la plupart du temps. C'est un must-have. Alors, je pense que le jeu est hérédité. Parce qu'il est très très bon. Regardez sur le net les versions qui existent. S'il y en a une pour votre machine, sérieux, foncez, c'est du bonheur. Malgré qu'on se fasse défoncer la gueule. Quand on ne l'a pas pratiqué depuis un certain temps. Alors, comme tout, il y a une petite part de mémorisation. Parce qu'il y a des passages qui sont un petit poil plus tendus que d'autres. Mais il n'est pas super exigeant. Il a une très très grosse tolérance et vous pourrez vous en sortir sans faire 10 000 runs d'affilée. Et mémoriser l'intégralité des trucs que vous avez sur l'écran. Ça suffit là, les gars. Je vais te bomber ta gueule, toi, encore. Et voilà. Vous voyez ce qui se passe ? Vous voyez ce qui se passe quand vous essayez de bouletter quelqu'un dans la back ? Et voilà. Alors là, ça va être long. Long et douloureux. Parce que pour l'instant, c'est l'échauffement, là. C'est le route d'observation. Il se dit, ouais. Et voilà. Voilà ce qui devait arriver. Alors, on va le re-regarder l'action au ralenti. Parce qu'on est là pour ça, quand même. Et malgré mes bonus, je vous garantis que je vais danser. Danse, piéton, danses ! J'aurais dû bomber. Mais bon, j'ai la petite fierté. Je lui dis, on va y arriver. On va leur faire une belle démo. Pour l'instant, je fais uniquement une démo de veau. C'est-à-dire du succès d'estime, comme on dit. Mais le veau, c'est bon, mangez-en. C'est dramatique. Je suis vraiment minable sur ce boss. Par contre, regardez-moi ça. Si, c'est pas magnifique. La beauté mortelle. Merde. Eh oui, je ne me rappelais plus de celle-là. C'est la petite partie mémorisation qui est nécessaire dans ce jeu. C'est quand vous arrivez sur les boss, ils ont des patterns assez évolués. Et c'est super intéressant de les apprendre. Et une fois que vous les maîtrisez, vous êtes au roi de la montagne. C'est exactement ce que je ne suis pas. entre-croisement. Non, ça, ce n'est pas tolérable. Oui, mais non. Oh, putain. On va passer ce boss et je vais me laisser mourir. Parce que là, je vous fais un non-té super game. Oh, ma zette. C'était une catastrophe. Excusez-moi. Un jour, j'essaierai de me le reprendre en main, celui-là, puis de le faire à peu près correctement. Parce que je vous garantis qu'il est pas mal. Mais c'est vraiment très important de se remettre en tête certaines patterns un peu tordus, notamment les boss, parce qu'ils ont tendance à vite faire du remplissage d'écran, alors qu'on ne leur a absolument rien demandé. Regardez, on est venu avec des bonbons, des bisous et de l'amour. Et voilà ce qu'on se prend dans la tête. On va avancer un tout petit peu, parce que... Moi, je ne me lasse pas de ces pixels extraordinaires et de ce boulot qu'il y a quand même. Oh, la vitesse, là, les gars. Il va falloir faire quelque chose. Ah non, ce n'est pas possible. Bon, bah, game over, les amis. Surtout que la cavalerie arrive derrière et là, je vais passer un hyper mauvais quart d'heure. Ça ne va vraiment pas me plaire. Mais je n'ai plus de bombe. Ça va super cool. Ça va bien se passer, regarde. Hop, 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 hop. Un coup dans le zi, un coup dans le zack. Hop, 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 dessus. Hop, t'es mort. Toujours pas de game over ? Bon, tant pis. Alors là, le jeu, vu que ça ne suffisait pas, il se dit, je vais lui faire un samcou. Là, je regrette de ne pas avoir la version Dreamcast à sa vraie vitesse. Je rappelle qu'on est toujours en ému, donc forcément, sur ma machine, ça a tendance à aller pas mal vite. D'ailleurs, je réitère, au secours, si vous avez un petit soft qu'on peut lancer juste avant même pour régler la vitesse de jeu, je n'ai pas envie d'aller dans les setups de la machine pour tout esquinter et revenir à chaque fois. Cette machine ne sert pas qu'à streamer. Je suis preneur. Ce serait sympa de transmettre l'info. Voilà, on a fait un petit tour, une petite mise en bouche, on va dire, plutôt de ce fragging jeu. J'espère que je vous ai donné envie. Il a été réédité sur les consoles d'avant, avant dernière génération. Mais regardez autour de vous, il est fort probable que vous trouviez des gun birds adaptés à votre machine. Et c'est validé de chez. Validé, c'est un must-have. Il est dans mon top 10. Donc, foncez les enfants. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau stream. Bien entendu, pas de surprise. Et on ne parlera absolument pas de tapis volant, justement. Ça tombe bien. Ciao.